bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 12 octobre 2022, d'abord l'actualité nationale. Un accueil triomphal a été réservé ce mardi 12 octobre à Sohnan, daté 6 et depuis l'AIBD, pour son sacre de championne du monde de récitation du Saint-Coran. La jeune sénégalaise originaire de Touba a en effet remporté la 6e édition du concours international de récital du Saint-Coran 2022 organisé à Dubaï. Rebondissement dans l'affaire François Mankabou, décédé au pavillon spécial de l'hôpital principal. Alors qu'il n'y a pas encore de coupable, le procureur de la République a décidé de tirer cette affaire au clair. D'après le journal Les Echos qui donne la nouvelle, le parquet a ouvert une information judiciaire confiant le dossier aux us d'instruction du 2e cabinet afin d'éliciter les circonstances dans lesquelles il est décédé. Le dossier Ousmane Sonko Aguissar va prendre une nouvelle tournure. En effet, le doyen des us va auditionner dans le fond le leader de PASTEF demain jeudi 13 octobre. En prévision d'éventuels troubles à l'ordre public, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale pour parer à toute éventualité. En Afrique, Saleh Kebzabo, opposant historique au président Idriss Déby-Hitno, a été nommé ce mercredi premier ministre du Tchad par décret de Mohamed Idriss Déby-Hitno, proclamé chef d'état à la mort de son père et renouvelé pour une transition de deux ans. M. Kebzabo, 75 ans, est un ancien journaliste, quatre fois candidat à la présidentielle contre le faux maréchal Idriss Déby-Hitno. Son parti avait rallié il y a 18 ans le gouvernement nommé par la jeune militaire. Au Mali, le projet de nouvelle constitution a été remis. Mardi 11 octobre, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, qui a rappelé l'objectif de cette nouvelle loi fondamentale, repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir d'une démocratie rénovée et d'un état mieux organisé. Il comporte 195 articles contre 122 pour la constitution actuelle qui date de 1992. Sur le fond, ce nouveau texte, rendu public par la présidence malienne, ce mercredi, apporte plusieurs changements. Sur l'international, selon l'organisation Iran Human Rights basée à Oslo, la répression des manifestations déclenchée il y a près d'un mois par la mort de Masha Amini a fait au moins 108 morts en Iran. Par ailleurs, plus de 100 émettiers ont été inculpés, ont rapporté en bergadie les autorités judiciaires du pays. Les États-Unis tentent de convaincre le plus grand nombre de pays d'adopter une résolution en discussion à l'ONU pour condamnant l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie. Le vote pourrait avoir lieu mercredi ou demain et jeudi. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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